... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette conférence de clôture. Alors, tout d'abord, je voudrais dire merci. Merci à la chaire UNESCO de pratiques émergentes de l'Université Bordeaux-Montagne, avec à la tête le professeur Alain Kiyendou. Merci de me donner l'occasion de modérer encore cette conférence de clôture. Alors, j'ai pris plaisir à modérer celle de l'ouverture, et c'était avec le professeur François Pellegrini. Et là, maintenant, c'est un plaisir, renouvez-le, mais comprenez que c'est un plaisir mêlé à un peu d'émotion, un peu d'émotion parce que je vais modérer la conférence d'une personne spéciale pour moi, spéciale parce que, d'abord, il a été le président de mon université d'origine pendant plus de dix ans, mais surtout parce que c'est mon maître, il est mon maître, et il y a un enseignant de chez nous qui disait qu'un maître reste un maître même s'il n'a pas la taille d'un maître. Donc, comprenez que, voilà, je sais, donc, vous pouvez comprendre un peu que je sois un peu intimidée par sa présence, mais ce n'est pas grave, on va faire les efforts, on va faire en sorte de faire la modération comme il se doit. Et donc, il s'agit du professeur Laza Marcelin Poamé. Alors, qui est le professeur Laza Poamé ? Il faut dire que c'est un philosophe bioéthicien. Il a été le président de l'université Alassane Ouattara de 2010 à 2021, et c'est à Boaké, en Côte d'Ivoire. Il est le titulaire de la chaire UNESCO de bioéthique. Je pense que c'est une chaire qui est partenaire à la chaire du professeur Alain Kiendou. Il est également membre associé de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Il a été le premier Africain noir à être élu à cette académie. Là, c'était depuis 2012. Il a su faire valoir son expertise dans les organisations internationales telles que l'UNESCO, l'AUF, le CIRAD et aussi le CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Et il est également le président du réseau scientifique international bioéthique et développement depuis février 2023, dont le siège est ici en France. Alors, ses domaines de recherche et d'enseignement sont la philosophie de la technique, la bioéthique, l'éthique des technologies, l'éthique économique et l'éthique de la communication. Évidemment, il a contribué à l'élaboration de plusieurs ouvrages de référence internationale, parmi lesquels la nouvelle encyclopédie de bioéthique. Et ce matin, il va nous prononcer une conférence sur le thème « Prolégomène à une utilisation éthiquable de l'IA en Afrique ». Professeur Lazapouamé, nous vous donnons la parole pour nous entretenir pendant une vingtaine de minutes, m'attendu, autour de cette question. Eh bien, je vous remercie. Je voudrais d'entre-deux-jeux remercier notre collègue et ami, le professeur Alain Kiyendou, de nous avoir conviés à cette importante rencontre. J'aurai à la fin de cette conférence un petit mot à son endroit. Nous parlons d'intelligence artificielle, on trouvera un qualificatif pour l'intelligence dont il fait preuve. Je voudrais saluer également la présence de notre sœur aînée, Gidi Ouangia, dont j'entendais parler quand j'étais au lycée. J'étais très fier d'elle et je suis heureux, en tout cas, de la retrouver ici, à cette conférence. C'est ce micro-ci ? Vous m'entendez ? Alors, à travers ce titre, nous allons émettre un avis, une opinion sur l'IA. Quand il s'agit pour celui très célèbre data scientist Jacob Vick de donner son opinion sur l'intelligence artificielle vulgarisée sous le sigle IA, il affirma. Depuis de nombreuses années, j'ai connu différentes modes. On est passé de la statistique au data mining, puis au big data. Ensuite, à la data science, et maintenant, on est passé à l'intelligence artificielle. Cette dernière, dit-il, a pris une ampleur jamais vue dans le monde de la data. Même si beaucoup de marketing se cache derrière l'utilisation à outrance de ces termes, ils traduisent une évolution de notre société qu'il est important de ramener à sa juste valeur. Cela dit, il faut remarquer que nous appréhendons l'IA comme amélioration ou augmentation des capacités humaines, notamment nos capacités cognitives. Mais, chose curieuse, l'IA que nous appréhendons ainsi, grâce aux nanotechnologies, aux biotechnologies, à l'informatique et aux sciences cognitives, existe depuis la première moitié du XXe siècle. Mais pourquoi est-ce seulement maintenant qu'elle se fait profuse à grand renfort de marketing, de publicité, au double sens germanique, de öffentlichkeit, qui renvoie à l'espace public, et de verbon, qui renvoie à la publicité plus simple. La raison la plus évidente est que l'IA se retrouve presque partout dans les activités les plus importantes de la vie quotidienne. L'autre raison la moins évidente pour le profane est que l'IA a franchi un palier supérieur par rapport au neuromimétisme de l'informatique, ou ce qu'on appelait à l'époque l'informatique neuronale. C'est d'ailleurs sous cet angle que nous abordions la question de l'intelligence artificielle dans nos travaux de jeunesse, commencés en 1987, avec un mémoire de deux E.A. intitulé « Éthique et informatique », dont la synthèse a été publiée en 2000 sous le titre « Les enjeux philosophiques de l'informatique ». Les deux expressions à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle sont, et il faut le savoir, « Machine à penser » et « Machine intelligente ». Ces deux expressions ont été examinées dans nos travaux à travers un chapitre intitulé « Les présupposifs philosophiques du neuromimétisme et de la théorie computationnelle de l'esprit ». De fait, l'effervescence que provoque aujourd'hui l'intelligence artificielle est fondamentalement liée au passage du neuromimétisme à l'auto-accomplissement des tâches impliquant des processus mentaux complexes relevant principiellement de l'intelligence humaine. L'IA ne se contente plus et ne se contente plus d'imiter le fonctionnement du cerveau humain. Elle tend à développer de façon quasi-autonome des systèmes intelligents capables de répondre pleinement à une requête rationnellement formulée et contextuellement ajustée quel qu'en soit le secteur d'activité. Nous pensons ici aux robots humanoïdes, aux robots tueurs et à l'IA générative avec le fameux 4GPT. Cette IA devenue quasiment omniprésente et de plus en plus puissante suscite beaucoup d'interrogations parmi lesquelles les plus légitimes sont les suivantes. Comment protéger l'humanité des perversités liées ou issues des applications et mésusages de l'IA ? Comment assurer pour tous une utilisation optimale et bénéfique de l'IA ? En Afrique, la question semble se poser avec une complexité accrue. En effet, ce continent qui subit frontalement les effets de la dynamique technocosmique est-il réellement préparé pour un usage généralisé optimal et adéquat de l'IA ? Mieux encore, comment rendre l'IA éthicable en Afrique ? Pour répondre adéquatement à ces interrogations, le chemin de pensée par les prolégomènes nous paraît tout indiqué. Les raisons d'une incursion par les prolégomènes doivent être ici présentées. D'abord, il faut dire que les prolégomènes à une science en construction s'imposent à la conscience comme une introduction dont l'objectif est d'autoriser une meilleure compréhension des concepts préliminaires et des systèmes qui en constituent les fondements. Les prolégomènes s'offrent ainsi comme une sorte de prérequis les préconditions de l'usage ou de la compréhension d'un phénomène complexe que l'on se rappelle pour les philosophes le titre de l'ouvrage de Kant pour l'égomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science et pour les sciences du langage il y a cet auteur Helms-Lev qui parlait des prolégomènes à une théorie du langage. La jonction entre les technologies émergentes et les préoccupations éthiques n'étant pas évidentes on peut comprendre les raisons d'un détour par les prolégomènes. En tout cas c'est ce que nous croyons. Cependant deux raisons justifient véritablement une telle option. D'abord une utilisation éthicable de l'IA en Afrique ne va pas de soi et cela en raison de la nouveauté des rapports de l'homme africain au technocosme qui atteint sa densité maximale au moyen d'un ensemble technique de plus en plus sophistiqué et coûteux qui prend le coup et parfois même contre pied les us et coutumes des Africains. Deuxième élément deuxième raison la prolifération du technocosme appelle une éthique responsable destinée à limiter autant que faire se peut les effets pervers de l'utilisation des technologies de l'intelligence parmi lesquelles l'IA. Alors maintenant nous allons nous intéresser à l'utilisation éthicable ou éthique de l'intelligence artificielle. Force est donc de souligner que des efforts de régulation éthicable ou éthique de l'IA sont perceptibles dans le monde mais l'éthicable et l'éthique ne sont pas des termes interchangeables malgré leur affinité indéniable. L'éthicable est le registre des valeurs que l'on pourrait situer entre deux sphères celle du bon usage et de l'éthique. L'éthicable transcende donc la sphère du bon usage relevant du simple bon sens dont parlait Descartes au XVIIe siècle. Plus encore l'éthicable renvoie à une éthicité spécifique et minimale appelée à structurer toutes les déterminations de l'anthropos ou de l'homo avec ses déclinaisons l'homo locoax on commence d'abord par l'homo locoax en allant jusqu'à l'homo informatics et en passant par l'homo algorithmus et l'homo ludens pour ne pas citer l'homo technologicus primaire. Nous avons ainsi choisi dans le cadre de ce colloque de parler d'une utilisation éthicable et non encore éthique de l'intelligence artificielle. Cette distinction est importante en raison de la gradation axiologique qu'elle implique. Cette mise en route est assortie de polégomènes pour rendre plus fluide le mouvement qui doit conduire à l'éthique. Pour répondre ou disons pour rendre éthicable l'utilisation de l'IA en Afrique bien sûr il faut au moins deux types d'actions. Premièrement rendre l'IA explicable en démocratiser l'emploi et le mode d'emploi. Deuxièmement veiller à rendre conviviales ces applications au sens où l'on parlait dans les années 80 de l'informatique conviviale. Ces deux préoccupations pour être idéalement prises en compte requièrent des préoccupations à savoir les polégomènes comme précondition. Quels sont donc les polégomènes à une utilisation éthicable de l'IA en Afrique ? Ces polégomènes renvoient à deux réalités distinctes mais complémentaires. L'une annonçant l'autre qui en fait son autre accompli achevé. Le premier ordre de réalité est l'éthicable et le second l'éthique. L'utilisation éthicable requiert un savoir préalable celui des possibles technoscientifiques offerts par l'IA et les répercussions sur presque toutes les autres activités humaines. En outre, l'utilisation éthicable de l'IA en Afrique doit être pensée en évitant les écueils du contextualisme fort et de l'universalisme abstrait. Si aujourd'hui les exigences de l'Union européenne pour rendre l'IA éthicable en Europe sont connues et bien diffusées, tel n'est pas le cas pour l'Afrique dont les exigences sont encore pour la plupart consignées dans une boîte noire qui nous fera voir bientôt la fumée blanche avec les différentes initiatives prises par là parmi lesquelles celles que nous venons d'entendre depuis le début de ce colloque en RDC et au Congo Braza. Je voudrais ici féliciter les ministres et les autorités de ces pays qui s'y engagent déjà. En outre, l'utilisation éthicable de l'IA en Afrique doit être pensée avec une ouverture sur ce qui se fait dans le monde. Naturellement, ce qui se fait à l'UNESCO ou un document qui consigne les recommandations sur l'éthique de l'intelligence artificielle, un document a été transmis à tous les États membres, 193 États membres et l'Afrique devrait pouvoir s'imprégner de ces documents. Alors, l'Afrique, ce continent en mutation, doit être confrontée à une série de problèmes, à la problématique éthicable de l'IA en essayant de remplir certaines conditions. L'Afrique doit être techniquement outillée pour développer des systèmes d'IA fiables, robustes et transparents. J'ai entendu parler de confiance ce matin. L'Afrique doit être également intellectuellement et culturellement préparée pour s'approprier mentalement l'IA en vulgariser les usages recommandés par l'UDESCO et se prémunir contre les comportements anthropomorphiques que l'on retrouve dans certains ouvrages à travers des expressions telles que l'IA a décidé, l'IA doit rendre des comptes, l'IA est responsable, l'IA n'est responsable de rien, l'IA ne rend aucun compte, l'IA ne décide de rien du tout. Autre condition, l'Afrique doit se doter du dispositif éthico-juridique, j'en ai entendu parler ce matin, un dispositif requis pour examiner les nouveaux besoins de l'homme numérique en attendant l'avènement de l'homme numérique. Donc, les nouveaux besoins de l'homme du numérique en attendant l'arrivée de l'homme numérique. C'est des confusions qu'il ne faut pas commettre. L'homme du numérique n'est pas l'homme numérique. L'Afrique doit également se donner les moyens de faire face au bouleversement que provoquera l'utilisation généralisée de l'IA, particulièrement l'IA générative, le fameux 4GPT, dans le système éducatif et surtout le système d'évaluation des apprenants. Et enfin, l'Afrique doit identifier avec lucidité les acteurs les mieux outillés pour une implémentation conviviale de l'IA sur le continent. Jusqu'ici, les techniques de pointe sont entrées en Afrique presque par effraction. Il s'agit maintenant de faire en sorte que leurs composantes intellectives y soient implémentées par la dynamique d'un collectif humain imprégné des réalités africaines et conscient des défis à relever sur le continent. qui plus est, l'Afrique, pour garantir à ses populations un usage éthiquable de l'IA, doit d'abord et avant tout s'orienter vers la triple maîtrise de cette technologie. Premièrement, la maîtrise du savoir lexical et conceptuel fondée sur une inscription anthropologique du phénomène technique. en matière de savoir lexical, il faudrait savoir que tous les qualificatifs liés à l'intelligence sont déterminants. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence artefactuelle et il y a l'intelligence artificielle et l'intelligence artificieuse. Donc, vous voyez que tous ces qualificatifs doivent pouvoir être maîtrisés dans le champ lexical de l'IA. Il y a la maîtrise du savoir technique minimal, garantissant une utilisation optimale et socialement désirée de l'IA. Et enfin, la maîtrise des fondamentaux de l'éthos des technologies de l'intelligence avec leurs orientations déontologiques, conséquentialistes ou téléologiques. Un des éléments majeurs de la nouveauté de notre situation dans le technocosme en Afrique est la relation de reliance entre les technologies émergentes et les normativités émergentes marquées du saut de l'homo éthicus. C'est l'un des défis majeurs à relever pour une utilisation éthicable de l'IA en Afrique. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à s'approprier le breviaire de l'UNESCO dont nous parlions tout à l'heure sur l'éthique de l'IA qui représente en fait le premier cadre normatif mondial pour une utilisation plus qu'éthicable de l'IA sur la planète. Donc, avec l'UNESCO, on n'est plus dans l'éthicable, on est dans l'éthique. On y retrouvera les valeurs et principes qui doivent structurer l'IA et sur la question particulière de l'équité, je voulais vous renvoyer donc au paragraphe 28 de cette déclaration que je ne voudrais pas me permettre de lire ici. Il suffit de consulter sur le site de l'UNESCO la déclaration, la recommandation de l'UNESCO sur l'intelligence artificielle et vous allez au paragraphe 28 pour découvrir le substrat de cette organisation concernant l'équité. Mais comment s'approprier donc les valeurs que promeut l'UNESCO si ce n'est pas la formation ? C'est une conviction que nous voudrions partager avec nos collègues et tous ceux qui s'intéressent à l'IA. Former les jeunes africains à l'éthique de l'IA est un projet, une idée qui nous rassemble. Cette idée sera bientôt matérialisée sur le continent africain à travers le séminaire international sur l'enseignement de l'éthique de l'intelligence artificielle qu'organise la chaire UNESCO de bioéthique les 26 et 27 octobre 2023 en Côte d'Ivoire à l'université à la San Ouattara et il faut préciser que ce séminaire est organisé en collaboration avec neuf universités africaines et des chaires UNESCO parmi lesquelles la prestigieuse chaire de notre collègue Alain Kiyendou la chaire Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement. A travers ce séminaire il s'agira d'inscrire dans la durabilité le noyau rationnel de la dimension éthicable et éthique des usages de l'IA. Nous posons à titre de postulat que l'enseignement est le meilleur moyen de pérenniser le savoir du savoir-faire sur fond d'un savoir-être socialement valorisé. C'est pourquoi ce que nous aurons retenu comme élément éthicable devrait être coulé dans le moule de la formation topos de la pérennisation du socialement désiré et axologiquement fondé. au nombre de ces valeurs nous pouvons citer ici quelques-unes naturellement cette valeur qui nous rassemble ici l'équité elle est partie intégrante des quatre grands principes classiques de la bioéthique qu'il convient de rappeler l'autonomie la non-malfaisance la bienfaisance et la justice et en matière de bioéthique le principe de justice subsume l'égalité et l'équité pour le sujet qui nous préoccupe donc l'égal accès au bienfait de l'intelligence artificielle et l'équité sont pour l'Afrique émergente des priorités qu'il faut sortir du flatus vocis ou du simple slogan pour y arriver il faut toujours privilégier la formation car informer n'est pas formé trop d'informations circulent déjà en Afrique et au sujet des problèmes éthiques de l'IA mais très peu de formations y sont disponibles à ce jour aucune formation sur l'éthique c'est-à-dire l'enseignement de l'éthique de l'IA fait encore défaut en Afrique aucune formation systématique n'est disponible il faut donc maintenant songer à la formation mesdames et messieurs que retenir de cette petite intervention sur l'utilisation éthique de l'IA en Afrique quoi qu'on pense quoi qu'on fasse l'IA entrera massivement dans tous les secteurs d'activité en Afrique mais ne l'oublions pas avec la tête de Janus qui caractérise le phénomène technique au niveau du secteur éducation formation les universités africaines les moins performantes aujourd'hui pourront avec la maîtrise éthico-technique de l'IA et la création des infrastructures académiques et sociales dignes du 21ème siècle être classées parmi les 10 premières au monde en moins d'une décennie cette affirmation n'est pas une prophétie mais le résultat d'une prospective technologique et sociale initiée depuis plusieurs années je dirais même depuis plus d'une dizaine d'années sous l'impulsion des exigences liées à la nature futurologique de la bioéthique nous allons donc clore notre propos sur ces mots l'implémentation de l'équité sociale à travers l'IA indique le chemin du progrès qui doit être marqué par les balises de l'homo technologicus en perpétuelle lutte contre les oeuvres d'un prométhée empêtrée et non enchaînée par les moratoires tous azimuts ou d'un prométhée déchaînée par la technolatrie ambiante je vous remercie alors merci professeur j'avais oublié de demander d'activer les dictionnaires numériques pour pouvoir traduire directement certains mots philosophiques merci professeur alors je vais essayer très rapidement et brièvement de de faire l'économie un peu de ce que vous avez dit tout à l'heure vous êtes parti du fait que on est parti de ce qu'on appelle le data mining pour arriver au big data et aujourd'hui nous parlons d'intelligence artificielle qui pour vous c'est l'amélioration ou l'augmentation des capacités humaines et vous avez retenu deux expressions fondamentales on va dire c'est à dire la machine à penser et la machine intelligente vous avez posé plusieurs questions plusieurs au niveau de votre problématique entre autres ce que nous avons pu noter comment protéger l'humanité des perversités de l'IA et comment rendre l'IA éthicable en Afrique il y avait d'autres questions bien entendu et pour vous une utilisation éthicable de l'IA en Afrique ne va pas de soi vous avez développé un peu ce que vous entendez par là parce que pour vous également le terme éthicable et éthique ne sont pas éthicable et éthique ne sont pas des termes interchangeables donc l'éthicable doit être spécifique et minimale et donc vous choisissez plutôt une utilisation éthicable et non encore éthique pour ce colloque voilà parce que il faut que l'IA soit une IA explicable et une IA conviviale également et que l'Afrique devrait s'orienter vers ce que vous avez appelé savoir l'éthical et conceptuel la triptyque savoir l'éthical et conceptuel savoir technique minimal et également le fondamental de l'éthos des technologies et pour vous avec l'UNESCO on est quand même en train de parler on n'est plus dans l'éthical mais on s'avance vers ce que vous avez appelé l'éthique et donc il fallait pour terminer s'approprier les fondamentaux de l'IA à travers la formation parce que informer n'est pas formé alors mesdames et messieurs sur ces mots je voudrais sans plus tarder vous passer la parole pour je crois deux ou trois questions à notre conférencier du jour voilà il vient de nous faire la conférence de clôture sur le thème prélogomène à une utilisation éthicale de l'IA en Afrique on peut prendre deux questions pour l'instant ok messieurs oui vous m'entendez oui oui on vous entend merci chers collègues de votre prise de parole et de votre communication je voudrais revenir sur les enjeux éducatifs que vous avez évoqué c'est à dire que au regard des notamment de ma discipline les sciences de l'information communication on a l'habitude de rappeler deux grands principes clés qui est le temps et l'espace et ma petite expérience dans le domaine de l'éducation me fait dire au bout de 30 ans de pratique que la temporalité et les espaces de savoir actuels font qu'on est en énorme décalage avec les développements de l'IA c'est à dire que pour le dire différemment je ne suis pas persuadé qu'il n'y a pas un face à face entre la logique hégémonique de l'IA et les spécificités des questions d'éducation notamment au regard des cultures des appropriations locales etc et la temporalité qui fait que pour qu'une école s'organise et une éducation s'organise vous le savez comme moi c'est très très lourd en termes de programmes de référentiels de normalisation il y a un académisme aussi qui est très fort et cette temporalité me semble tellement longue au regard des développements de l'IA que je crains que l'école elle court un peu après la dynamique sans jamais pouvoir la rattraper voilà donc je prêche pour une posture éducative comme vous le disiez mais voilà comment vous voyez la chose merci merci alors on va prendre les deux premières questions professeur Guidiwanda devant merci monsieur le conférencier merci pour votre conférence je voudrais savoir comment vous entrevoyez la formation dans l'IA dans nos établissements scolaires et universitaires question coûte et précise merci alors professeur on va vous permettre de répondre à ces deux premières questions et si le temps nous permet de prendre encore une question on verra merci merci alors je crois que les deux préoccupations sont liées à la question de la formation alors votre crainte chers collègues pourra trouver des solutions à travers la réponse qu'on donnera à madame le professeur Guidiwanda parce que l'éducation vous savez c'est depuis 1995 que j'enseigne l'éthique des technologies et je vous ai dit que je faisais la perspective technologique et sociale alors le vrai problème auquel on a été confronté et qui est revenu comme une sorte de leitmotiv pendant ma formation à l'institut polytechnique de l'université de Francfort c'est que c'était un seul mot qui résumait tout cela la question de l'obsolescence la technique va très vite mais l'avantage que nous avons eu je signale que j'ai fait mes études doctorales à l'université de Francfort en Allemagne c'est que les philosophes et les ingénieurs travaillaient en étroite collaboration et il fallait chaque fois chercher à anticiper sur les développements futurs de la technique à la fois d'un point de vue conceptuel et technologique vous voyez alors je me suis rendu compte là je vais vous vous dire un peu à l'époque le débat auquel j'ai assisté quand j'étais à Strasbourg où je préparais mon mémoire de 2EA intitulé éthique et informatique en 1987 le débat qui avait passionné les français c'était de savoir si l'informatique devait être une matière à enseigner ou ça devait être juste un outil un outil transversal que tout le monde pouvait utiliser et pendant qu'ils s'éternisaient sur ce débat les anglo-saxons avaient créé des formations qu'ils appelaient computer science et ils délivraient des diplômes pendant que nous en francophonie on épiloguait sur le statut épistémologique de l'informatique est-ce que ça peut être enseigné est-ce que alors aujourd'hui moi j'ai tiré les leçons de tout cela les technologies sont en train d'être déployées nous avons les outils et nous pouvons avec l'UNESCO avec la chaire de notre collègue qui est hindou nous allons produire des modules de formation sur la base de ce que nous avions fait il y a très longtemps il y a une vingtaine une trentaine d'années pour asseoir l'enseignement de la bioéthique en Côte d'Ivoire au moment où j'ai introduit l'enseignement de la bioéthique en Côte d'Ivoire il fallait trouver des mécanismes c'était en 1994 certains se disaient mais c'était quoi la bioéthique non c'est pas important bon il fallait qu'on se voit des modules donc je pense qu'ensemble les collègues du sud les collègues du nord nous allons nous mettre ensemble pour répondre à la préoccupation du professeur Guedi Ouanga moi j'ai déjà une petite idée parce que je suis en train de produire à titre individuel un ouvrage sur l'enseignement de l'éthique de l'intelligence artificielle mais je pense que l'ouvrage le plus intéressant c'est celui qui sortira de la dynamique de l'intelligence collective à l'issue du colloque du séminaire que nous organisons à Boaké avec la chaise du professeur qui est hindou avec la contribution des uns et des autres mais sur la base d'un fonds minimal qui va être présenté et qui va être consolidé par la suite par l'UNESCO puisque vous savez qu'en matière de l'éducation mondiale l'UNESCO est le chef du fil mondial des questions d'éthique scientifique alors soyons donc optimistes je pense que votre crainte pourrait être levée si nous-mêmes nous nous y mettons si nous prenons à bras le corps cette question parce que c'est inévitable c'est à dire je l'ai dit dans mes propos l'IA va envahir tous les secteurs d'activité et ceux qui ne seront pas préparés ils seront plutôt victimes des perversités de l'IA et il faut les minimiser en prenant les devants par la formation par l'éducation voilà ce que je crois chers collègues je vous remercie merci voilà je crois qu'il y a une question oui rapidement une question merci au professeur pour son brillant exposé dans son exposé il a distingué l'homme numérique et l'homme du numérique et la question que je souhaiterais poser est-ce que l'homme du numérique l'homme numérique c'est une évolution une transition dans la conception darwiniste ou est-ce qu'on aura une création d'une personne nouvelle à ce moment là ça va nécessiter naturellement de prévoir un certain norm enfin certaines normes pour régir la question est-ce que c'est une évolution darwiniste ou est-ce qu'on peut parler en fait d'un être nouveau et concernant la formation est-ce que vous entrevoyez notamment une formation prospective dans la mesure où l'IA aujourd'hui n'est pas enfin on ne peut pas parler de tic de l'intelligence artificielle donc on pourrait éventuellement prévoir un certain nombre de la formation une formation assez prospective et non une formation réglementaire à l'heure de l'intelligence artificielle aujourd'hui bien alors je crois que vos deux préoccupations se rejoignent alors d'abord vous demandez si l'homme du numérique est l'homme numérique est-ce que c'est une personne nouvelle voilà c'était ça voilà alors ce qu'il faut remarquer l'homme du numérique c'est ce que nous sommes en train de devenir surtout nous nos enfants nos enfants disons vous vous nos enfants nos jeunes vous vous êtes des hommes du numérique il y a des enfants qui sont nés dans le numérique qui le connaissent mais l'homme numérique alors il faut le situer non pas par rapport à l'évolution darwiniste mais par rapport au transhumanisme et plus loin il faut aller plus loin que le transhumanisme il faut le situer par rapport au post-humanisme vous voyez c'est-à-dire on parlait du cibor mais le cibor prendra multi formes des formes inimaginables c'est pourquoi on ne peut pas former à l'intelligence artificielle sans faire de prospective moi mes cours sur l'éthique des technologies il y a toujours un maillon qui est réservé à la prospective technologique et ça ça doit s'imposer à tous les états et à toutes les formations sur l'IA dans les modules que nous allons concevoir naturellement on aura un module sur la prospective technologie pour savoir où on va jusqu'où la technique peut conduire l'humanité vous voyez mais il y a des anticipations rationnelles et il y a des anticipations fictionnelles ce qu'on pourrait appeler si vous voulez dans le cadre des théories de la fiction le dernier ouvrage écrit par Gilbert Rotoir c'est celui de la fiction et la science fiction et il y a un concept d'ailleurs qu'on va intégrer si je l'oublie pour ceux qui viennent nous dans les formations que nous allons faire dans les modules on va intégrer un module qu'on va appeler la scientifiction la scientifiction qui est la jonction de la science fiction traditionnelle et la prospective technologique vous voyez ça va s'appeler la scientifiction c'est-à-dire on va faire une fiction bien raisonnée pour voir dans 50 ans dans 200 ans quelqu'un a parlé de la temporalité parce que la temporalité technologique ça ne se compte pas en dizaines d'années c'est en milliers d'années donc là nous sommes obligés de faire un nouveau type de prospective parce que il y a des types de créativité il y a des inventions qui peuvent surprendre et je le disais vous savez que l'Afrique peut surprendre le monde en matière de créativité et là aussi nous serons mis à l'épreuve par rapport à la marche de l'humanité la marche historique du monde je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation merci alors est-ce qu'on a encore on peut alors là je suis désolé on est obligé d'arrêter c'est vrai le débat est intéressant le professeur il est là on sera au déjeuner tout à l'heure et voilà on est obligé un petit mot comme je l'avais promis je suis en train de chercher par rapport à l'accueil qui nous a été réservé par rapport à l'initiative vous voyez grâce au professeur qui est indou moi africain je viens en Europe et c'est ici que je découvre ce que les autres pays africains ont déjà produit en matière de disposition par rapport à l'IA vous voyez sa capacité à mettre ensemble à créer une sorte de réseautage des intelligences africaines des initiatives africaines faire en sorte que le nord et le sud se retrouvent alors j'ai pensé à un qualificatif puisqu'on parle de l'intelligence artificielle alors concernant son intelligence que je voudrais qualifier je vais la qualifier je dirais que le collègue a une intelligence colligationnelle la colligation c'est la capacité à pouvoir mettre ensemble de façon rationnelle un certain nombre d'éléments vous voyez donc ils nous ont mis ensemble ils l'ont réussi ce pari et je voudrais vraiment l'en féliciter publiquement merci merci professeur moi ce que je retiens vous avez dit tout à l'heure l'Afrique peut surprendre le monde en matière de créativité et je voudrais nous emmener tous à y croire pourquoi pas merci beaucoup j'ai été heureuse de modérer cette conférence je vous remercie merci au professeur à l'inquié merci à l'inquiéter à l'inquiéter merci à l'inquiéter